Cher public, bonsoir, bienvenue. La troupe de Double Jeux est ravie de vous accueillir ici ce soir pour son tout dernier projet, une mise en scène d'un fil à la patte de Georges Fedot. Alors je ne vous cache pas que le choix de cette pièce n'a pas été si évident. Certains dans l'association auraient préféré un texte plus exigeant, plus profond. On s'est dit qu'on était déjà très sollicités intellectuellement par nos cours à HEC et qu'il valait mieux proposer une bonne comédie pour détendre les élèves surmenés que nous sommes. Alors s'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables et laissez-vous porter pendant deux heures sans oublier un entracte de 15 minutes. Aujourd'hui, les deuxièmes années de l'association, qui nous avaient généreusement laissé les rôles principaux pour le médecin malgré de lui, sont à l'honneur. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi on m'a laissé me charger du discours, quoi qu'il en soit, vous allez assister à leur dernier tour de piste. Moi, je les trouve absolument épatants, mais je vous laisse en juger par vous-même. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent spectacle. Applaudissements Écoutez, firmant, si vous ne servez pas, moi je tombe ! Non, mais non ! Allez, mais mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame n'est pas sortie de sa chambre. Oh, bien ! Mais elle est ennuyeuse, ma sœur ! Vraiment, moi qui la félicitais hier, qui lui disait « Ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quittée, si ça t'a fait beaucoup de chagrin, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonheur et on peut déjeuner à midi ! » C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait, madame a peut-être trouvé un successeur à monsieur de Boisdenguin. Ma sœur ? Oh non, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Si elle avait dû le faire, je le saurais au moins depuis deux jours. Ah, alors ? Et puis, qu'en se la serait ? Ce n'est pas encore une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure, mais... Ah non, je ne sais pas. Je suis jeune fille. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? La sœur d'une chanteuse de café-concert ? Est-ce qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert ? Eh bien, moi je pense que... Ah non. N'importe. Il me semble que si toqué soit-on d'un homme, on peut bien à midi... Mais enfin, regardez les coques. Ne sont-ils pas debout à quatre heures du matin ? C'est juste. Eh bien là... Ah, Céline ! Viens, arrête-toi ! De l'antipyrine, vite un cachet ! Un cachet, pourquoi ? Tu es malade ? Moi ? Oh non, moi je suis bien contente. Non pour lui. Il a la migraine. Qui lui ? Fernand. Il est revenu. Monsieur de Bois-d'Anguin ? Non. Si. Affirmain. Monsieur de Bois-d'Anguin, j'ai revenu. Monsieur de Bois-d'Anguin ? Pas possible ! Ah bien ! J'espère, madame de tête, contente ! Oh si, je suis contente, vous le pensez bien ! Tu juges de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir ? Merci. Figure-toi le pauvre garçon. Pendant que je l'accusais, il avait une sain-comme qui lui a duré quinze jours. Bien. Ah, c'est affreux ! Ah, ne m'en parle pas ! Sinon n'était pas revenu le pauvre chéri. Il est si beau ! Vous avez remarqué, n'est-ce pas, Fernand ? Quoi non, madame ? Comme il est beau, monsieur de Bois-d'Anguin ! Ah, oui ! Ah, je l'adore ! Lucette ? Tiens, c'est lui, c'est lui qui m'appelle. Tu reconnais sa voix ? Si je la reconnais ! Voilà mon chéri ! On peut le voir ? Mais oui, c'est Marceline qui vient de dire bonjour ! Ah, bonjour, Marceline ! Bonjour, monsieur Fernand ! Ça va bien, monsieur Fernand ? C'est vous, Fernand ? Mais pas mal, un peu de migraine seulement. Ah, tant pis, tant pis. Allez, alors, apprête-toi parce que l'on va déjeuner ! Tiens, on somme ! Je vais ouvrir ! Non, mais ils me feront mourir d'inadition ! C'est monsieur de Cheneviette. Bonjour, Marceline ! Bonjour ! Et monsieur vient un déjeuner ? Oui, Fernand, oui, naturellement. Et monsieur ne sait pas la nouvelle ? Il est revenu. Qui ? Monsieur de Bois-d'Anguin ? Non, hier soir. Parfaitement. C'est à stordre ! N'est-ce pas, monsieur ? Mais je veux dire à madame que monsieur est là. Quel tas de girouettes ! Madame ? Oui ? C'est monsieur. Monsieur qui ? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah, bon, je viens. Madame, viens. Bon, merci. Comment il est revenu ? Et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Ma pauvre Lucette ! Quand elle cessera d'être une femme, d'aucun... Enfin... Il est charmant, son Bois-d'Anguin. Je n'y contredis pas. Mais enfin, quoi ? Ce n'est pas une situation pour elle. Il n'a plus le sou. Oui, je sais bien. Mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime, eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Ah. Enfin, moi je ne sais pas, je suis jeune fille. Mais c'est évident. Et le rastacouère, alors ? Qui ? Oh, le général irigua ? Dame, il me paraît remis au calandre grecque. C'est malin ! Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui se consume d'amour pour elle. Un général par-dessus tout. Je sais qu'il vient d'un pays où tout le monde est général. Mais ce n'est pas une raison. Et d'un galant ! L'autre soir, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi et il m'a comblé de bonbons. Mais vous voyez donc bien. Enfin, hier, c'était tout bon. Elle avait consenti à donner rendez-vous au général, pour aujourd'hui, donner une entrevue. Et alors quoi ? Parce que son joli cœur est revenu, ça va rester là ? Mais c'est ridicule ! Enfin, ça la regarde. Qu'est-ce qui vient là encore ? Entrez, mademoiselle ! Nini galant ! Moi-même ! Comment ça va, tout le monde ? Mais pas mal ! Et mademoiselle, c'est la nouvelle ! Non, quoi donc ? Il est revenu ! Qui ? Monsieur de Boisdankin ! Non ! Pas possible ! Tiens, Nini ! Bonjour, entrant ! Ah, mes amis, vous savez la nouvelle ? Oui, c'est ce qu'on me dit. Ton Fernand est revenu. Oui, crois-tu ma chère ? Je suis bien contente pour toi. Et il est là ? Oui, je l'appelle. Fernand ! C'est Nini ! Quoi ? Oh, bien c'est drôle ! On te connaît, viens comme ça ! Le voici ! Ah, les pipis bourras ! Mesdames, messieurs ! Le revoilà donc, l'amant prodigue ! Le vilain qui voulait se faire désirer ! Oh, vous pouvez vous croire que... Oh, mais je suis bien content de vous revoir ! Eh bien, vous êtes bien aimable ! On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur ! Ah, vraiment ? Enfin, il est revenu ! Ah, mon Dieu, oui, il est revenu ! Allons, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Mais tu restes au déjeuner, n'est-ce pas ? Non, mon petit, je suis justement venue te prévenir. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Ah, bien. Ben, je vais dire à Fernand qu'il enlève votre couvercle. Et qu'il met des œufs. Oh oui, oh oui, 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 les œufs ! Les œufs, les œufs ! Et pourquoi ne peux-tu pas ? Parce que j'ai affaire ! Au fait, il faut que je vous annonce la grande nouvelle. Car j'ai moi aussi ma grande nouvelle. Je me marie, ma chère. Toi ? Vous, elle aussi ? Moi-même, tout comme une héritière du marais. Rien que ça ! Quel est le... Brave ? Mon amant ? Il est ton amant et il t'épouse. Mais qu'est-ce qu'il cherche, donc ? Comment est-ce qu'il cherche ? Je vous trouve impertinent. Pardon, quel amant, donc ? Mais je n'en ai pas plusieurs. De sérieux, j'entends. Le seul, l'unique, le duc de la courtille. Je deviens du cheste de la courtille. Rien que ça ! Superbe ! Oh, bien, je suis bien contente pour toi. Je me suis appréciée ! Mon mariage annoncé dans le Figaro ! Ah ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Rien, rien. C'est nerveux. Mais mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade ? Non, non. Merci. Il eut flanqué comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir prévenu. Justement, en parlant de journal, tu as vu l'aimable article que l'on a écrite en train de le Figaro de ce matin. Non. Excellent, j'ai justement pensé à ta portée. Ah non ! Ah non ! Donnez-moi ça, lui ! Si tu veux le dire. Ça ! Comment ? Non, ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner maintenant ! Qu'est-ce qu'il a ? C'est prêt ! On va servir tout de suite. Ah, vous voyez bien, on va servir. Positivement, il a quelque chose. Mais attendez, je vais s'achever de m'habiller. Ma foi, j'aborderai la question de rupture après le déjeuner. Madame, c'est monsieur de Chambette. Ah, lui ! Je n'y pensais plus. Vous vous mettrez son couvert et faites entrer. Comment ? Je suis à deux fontanées à déjeuner ? Oh, je te plains. Bah, pourquoi ? Mais il sent si mauvais. Ça, c'est vrai qu'il ne sent pas bien bon. Mais c'est un si brave garçon. En voilà un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Enfin, ça, ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. Oui ! Que vous êtes beau, Bette ! Oh, ma chère divette ! Combien je suis haise de vous baiser la main ? Mais justement, Nini nous parlait de vous. Oh, comme c'était mâble ! Vous voyez, c'est un prénom de m'avoir invité. Car je prends toujours les gens au mot. Mais j'y comptais bien. Oh, ma chère divette, j'espère que vous avez été content du brillant article du Figaro. Mais je ne sais pas. Figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Comment ? Eh bien, heureusement que j'ai eu la bonne idée de l'apporter. Oh, voyons. Tenez-la. Là, je suis prêt. Allons, bon, encore un ! Donnez-moi ça ! Donnez-moi ça ! Encore ? Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Non ! Ce n'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner. On va déjeuner ! Mais voyons, c'est ennuyeux puisqu'il y a un article sur moi. Eh bien, je le range, là, je le range. Non, mais tire-t-il ce journal ? Tire-t-il ? Mais enfin, monsieur ! Monsieur ! Vous ne faites pas attention. Monsieur de Fontanère, un de mes amis. Monsieur de Boisdanguien, mon ami. Ah. Oh, enchanté, monsieur ! Oh, je ne saurais trop vous féliciter. Je suis mon madame, un adorateur platonique de Mme Lucette Gauthier, dont la grâce, autant que le talent est... Mais qu'est-ce que vous avez ? Rien. Je ne voudrais pas que ça sent mauvais, ici. Ici ? Non. Maintenant que vous dites ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce l'homme fait souvent ça, et je ne sens jamais ! Ah, t'es pardon, voyons, c'est lui ! Ah, ah, c'est... Ah, je vous demande pardon, je ne le savais pas ! Quoi ? Rien ! Restique, il ne sent pas bon ! Madame, mes servies ! Ah, allons déjeuner ! Ah, c'est pas trop tôt ! Allons, ma chère amie, moi, je me sauve. Alors, sérieusement, tu ne veux pas ? Non, non, sérieusement. Bon, je n'insiste pas. J'espère que quand tu sauras du chef de la courtille, ça ne t'empêchera pas de venir quelquefois me voir. Mon contraire, ma chérie, il me semblera que je m'en canaille. Charmant ! Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Eh bien, bientôt ! Allons déjeuner ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Eh bien ! Mais la voilà Duchesse de la courtille ! Ça fera peut-être une petite dame de moins, ça n'en fera pas une grande dame de plus. Ça, c'est vrai ! Bon, allons déjeuner, passez ! Eh bien, toi, tu ne viens pas ? Si, si. Seulement, j'ai... J'ai à te parler. Quoi donc ? C'est au sujet de la pension du petit. Le trimestre est échue. Ah bon ? Je te remettrai ce qu'il faut après déjeuner. Oh, mais j'aimerais ne pas avoir à te demander ça. Mais les affaires vont si mal et je ne peux pas subvenir. Oui, c'est bon. Seulement, tâche de ne pas aller, comme la fois dernière, perdre la pension du petit aux courses. Oh, mais tu me reproches ça tout le temps. Je comprends donc que si j'ai perdu la dernière fois, c'est qu'il s'agissait d'un tuyau exceptionnel. Ah oui, il est joli, tuyau. Mais parfaitement. C'est le propriétaire lui-même qui m'avait dit, sous le sceau du secret, mon cheval est favori, mais il ne faut pas le jouer. C'est entendu avec mon jockey, il doit le tirer. Eh bien ? Il ne l'a pas tiré. Le cheval a gagné. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est quand même pas de ma faute, ils sont jocqués, t'es un voleur. Mademoiselle Marceline fait demander à monsieur et madame de venir déjeuner. Mon Dieu, qu'elle mange, qu'elle mange ! Allez, viens, ayons égard à la gastralgie de ma sœur. Vite, voilà du monde. C'est que madame est en train de déjeuner et elle a du monde. Oh, combien je regrette. Mais il faut absolument que je la voie. C'est pour une affaire qui ne peut être différée. Je vais toujours demander, qui dois-je annoncer ? Madame Gauthier ne me connaît pas. Elle dit simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Parfaitement, madame. Je vous demande pardon en instant. Tiens, c'est vrai. Le mariage de ma fille avec monsieur de Boisdanguien. C'est annoncé, on m'avait bien dit. Enfant, voyez toujours si on peut me recevoir. Bousin, vous vous rappellerez ? Oui, oui. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. Oui, oui. Si monsieur veut t'entrer, il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement. Allons bon. Voilà qu'on soit dans la cuisine. Je ne pourrai jamais les annoncer. Je ne pourrai jamais les annoncer. C'est le Figaro que madame Lee... Pardon ? Non, je dis que c'est le Figaro que madame Lee... Oui, monsieur. Journal bien fait. Ah. Journal très bien fait. Il y a d'ailleurs dans la quatrième page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non. Non, 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 non. Pardon. Voulez-vous me permettre, voilà, au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. Voilà. Tous les soirs, à l'Alcazar, grand succès pour mademoiselle Maya dans sa chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, madame, si vous le voir par vous-même. Mais pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle... Je ne sais comment. Chantron lui a fait du pied, du pied de cochon truffé. Comment ? Ça doit être quelque stupidité. Oh, ça non. Non. C'est de moi. Ah, non, monsieur. J'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clair de notaire par état. Eh bien, je n'ai pas encore pu voir madame. On avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Matin qu'il est beau. Vous en recevez beaucoup, les commissaires ? Nous en recevons beaucoup, oui, monsieur. Nous sommes en rotine qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme ? Il y a des gens encore assez bêtes pour faire ça. Si vous alliez à l'oncée, maître. C'est juste, madame. Ah oui, vous retirez mon nom. Oui, monsieur Bassin. Mais non, Bousin. Bousin, parfaitement. Mais attendez, je vais vous donner ma carte. Non, c'est inutile. Bousin, je me souviendrai. Pour la chanson, moi, je pique des épingles. Oui, parfaitement, mais vous savez qu'avec ma carte, il va écorcher mon nom, c'est évident. Le beau bouquet, tout de même. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça serve à quelqu'un. Non, je ris en pensant à cette chanson. Moi, je pique des épingles. Vous demandez certainement ce que c'est que cette chanson. Moi, je pique des épingles. Moi, monsieur, non, pas du tout. Oh, il n'y aurait pas de discrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gautier. Tout le monde se demandait « Mais pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gautier ? » De fait, il est évident qu'ils seraient ravis d'écrire quelque chose de moi, de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai fait ça. Tenez, rien que pour vous donner un aperçu. Alors, Non, 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 Ah, c'est vrai ! Alors, Moi, je pique des épingles Dans les plots des fans que je distingue. L'air n'est pas encore fait. Chacun a sa façon de se divertir. Moi, quand je pique pas des pains, moi, j'ai pas de léger. Ah ! Quoi ? Ah, oui ! N'est-ce pas ? Ma foi, je ne dirais pas que c'est une chanson pour les jeunes filles. Ah ! Car les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. C'est évident. Oui. Je vous demande pardon, madame de mon manifestation, mais... votre visage ne m'est pas inconnue. Ce ne serait pas vous qui chantez tous les soirs à l'Alcazard ? C'est moi qui suis le drapeau de la France. Moi, monsieur ! Non ! Je ne suis pas artiste. Baronne du verger. Oh ! Ce n'est pas ça, alors. Eh bien ! Vous avez dit à madame Lucette Gauthier pour ma chanson ? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la vende. Ah ! Voilà, monsieur. Ça ne fait rien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas pour une fois que ça sert de son genre ordinaire. Écoutez, mon cher, une autre fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi d'abord. Avec vous ? Oui, vous comprenez ? Je suis habitué à voir ce qu'on fait pour elle. Je sais ce qu'il lui faut. Je vous remercie bien, mais je travaille toujours sans collaborateur et je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert qui sera moins difficile et à la vie talent, au moins, elle. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide. Ma chanson. Émotie ! Hé ! Non. Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur. Et pour quoi avez-vous... C'est bien ce que je dis à madame. Madame a du monde et elle ne peut pas causer d'affaires en ce moment. Que c'est ennuyeux. Madame ne peut pas passer un peu plus tard. Il faudra bien. Vous l'irisez à madame que je repasserai dans une oeuvre. Oui, madame. Par ici, madame. Tout le monde est sorti, nous pouvons entrer. Ah, 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 ah. Moi, je pique, moi, je pique. Des épaques. Moi, je pique, moi, je pique. Des épaques. Oh. Qu'est-ce que tu as ? On dirait que tu es triste. Moi, pas du tout. Seulement, je suis bien embêté à la perspective de devoir rompre tout à l'heure. Tu m'aimes ? Je t'adore. Je ne sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Ah, oh, le superbe bouquet ! Où ça ? Où ça ? Là, là ! Oh, si superbe ! Tiens, qui est-ce qui a envoyé ça ? Attends, il y a une carte. Camille Bousin, officier d'académie. 132 rue des dames. Comment c'est Bousin ? Vraiment, je suis touchée, le pauvre garçon. Moi qui lui fais rendre sa chanson d'une façon aussi. Sans façon ? Oui. Vous savez, c'est l'auteur de « Moi, je pique des épargnes » dont je vous ai lu un couplet pendant le déjeuner. Oui, oui. Mais aussi, c'est vrai. Pourquoi elle est aussi stupide, sa chanson ? Si seulement il y avait quelque chose à faire. Il embaume. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un écran ! Un écran ? Mais oui, mais non ! Oh non, c'est trop, c'est trop. Regardez-moi ça. Une bague rubie et diamant ! Oh, superbe ! Et de chez Béchambès encore ! Oh, vraiment, je suis de plus en plus confuse ! Oh, c'est ce Bousin qui envoie ça ! Ça, il est donc riche ! Une dame, je ne m'en serais pas doutée, il est toujours mis. On lui donnerait deux sous. Mais il est évident que pour faire des cadeaux pareils, il doit être riche ! Je dirais même plus, riche et amoureux. Vous croyez ? Tiens, tiens, mais si on pouvait lancer ce Bousin sur Lucette, c'est ça qui me faciliterait ma retraite. Mais c'est cette chanson, voyons ! Si seulement il y avait un moyen de la ranger avec un collaborateur qui la referait, par exemple ! Oh, tripatouille ! Euh, attendez, j'ai peut-être une idée. Mais pourquoi n'en ferait-il pas une chanson satirique, une chanson politique, par exemple ? Il a raison ! En quoi ? Attends, nous allons le savoir ! Eh bien, comme c'est simple, au lieu de « moi, je pique des épingles », il met, « moi, je touche des épingles », et là, c'est d'actualité. Eh oui ! Et vous savez, cet homme qui pique des épingles, le pleut des sangles qui s'inglent ! C'est pas drôle, c'est pas propre ! Tandis qu'avec un député, par exemple, il touche les épingles ! Eh bien, au moins, c'est... C'est propre ! Excellente idée ! Il faudra que je lui soumette ça ! Oh, des idées, c'est pas ça qui me manque, hein ! C'est quand il s'agit de les mettre à exécution ! Ah, pare-bleu, comme beaucoup de gens ! Pourtant, j'ai essayé une fois de faire une chanson, une espèce de scie. Je me rappelle, c'était intitulé à... À pffut ? À pffut ! Quelle drôle de manière, les gens ont un odeur de vous parler toujours dans le nez ! Et vous inventez-vous ? Ah, mon Dieu ! Comme je pue ! Oh oui ! Pfff ! Quoi ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de... Ah non, c'est un nom qui n'est pas de chéri ! Ah, c'est ça, c'est un nom qui n'est pas... Ah, vraiment, je ne le suis pas du tout ! Je vous le dis, ne cherchez pas ça, ça ne vaut pas la peine ! Tenez, parlons de choses plus sérieuses ! On vous verra ce soir au concert ? Ah non, ce soir impossible ! Je vais dans le monde ! Du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, je ne chante pas ce soir ! C'est mon jour de congé ! Oh, bien ça se trouve bien ! Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du verger. Ça prestille ma future belle-mère ! Elle donne une réception à l'occasion du mariage de sa fille avec un monsieur... Attendez, on m'a dit le nom. Mon Dieu ! Monsieur... C'est bon, ça ne fait rien, ça nous est égal ! Mais si, si, laissez donc, c'est un nom dans le genre du vôtre ! Mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! Mais qu'est-ce que tu as à être agité comme ça ? Je ne suis pas agité ! Moi, je sais bien ce que c'est, c'est comme les gens qui vous disent « Attendez donc, c'est un nom qui commence par un cul... » C'est ça ! Tu vales ! Non ! Qu'est-ce que ça nous fait, le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas ! Au fond, il a raison ! Cherchez donc pas, allez, cherchez donc pas... Qu'est-ce que c'est, Firmain ? Regarde, madame, c'est cet homme qui dut avoir laissé son parapluie, Bousin. Bousin ! Mais faites-le entrer ! Ah ! Monsieur Bousin ! Mais entrez donc, monsieur Bousin ! Monsieur Bousin, mes amis ! Ah, monsieur Bousin ! Messieurs, mesdames, je vous demande pardon, je crois avoir oublié mon... Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin ! Mais asseyez-vous donc, monsieur Bousin ! Ah, messieurs, vraiment... Et maintenant que je vous gronde, pourquoi avez-vous remporté votre chanson comme ça ? Comment, pourquoi ? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide ! Stupide, votre chanson ? Oh, il n'a pas compris ! Il n'a pas compris ! Il n'a pas compris ! Ah, c'est donc ça ? Je me disais aussi... Mais d'abord, il faut que je vous remercie ! Pour votre splendide bouquet ! Ah ! Oh, ne parlons pas de ça ! Comment n'en parlons pas ? Merci ! C'est d'un galant de votre part ! Ça, c'est vrai ! C'est d'un galant ! Et ma bague ? Vous avez vu ma bague ? Votre bague ? Ah oui, oui ! Quelle est belle ! Vous voyez ? Je l'ai à mon doigt ! Oui, oui, en effet, elle est... Qu'est-ce qu'elle peut me faire, sa bague ? C'est le rubis, surtout, qui est admirable ! Le rubis ? Ah, la chose là de... Oui, oui ! Ah là là, quand on pense que ça coûte si cher, ces machines-là ! Oui, mais j'ai su l'apprécier ! Car enfin, ça n'en a pas l'air ! Mais une bague comme ça, ça vaut plus de... 7000 francs ! 7000 francs ? Mais ça ne m'étonne pas ! La vie d'une famille, pendant deux ans ! Alors quand il faut verser 7000 francs pour ça, vous savez... Mais je trouve ça de terriblement mauvais goût, ce qu'il fait, là ! Lui, il est infect ! En tout cas, ça prouve la générosité du donateur ! Oui, et son imbécilité ! Pour revenir à ma chanson... Eh bien... Eh bien, ma chère diva ! Je vois que vous avez du travail, je vais vous laisser ! Vous partez, attendez, je vous accompagne ! Oh, je vous en prie ! Du tout, du tout ! Tiens, viens avec moi, toi ! Par la même occasion, je te remettrai ce que tu sais ! Pour le petit ! Ah ! Je pourrai l'envoyer immédiatement ! Vous permettez, monsieur Bouzor, je suis à vous tout de suite ! Excusez-moi, je suis... Eh bien... Vous voulez que je vous dise, vous ? Vous êtes amoureux ? Hein ? De Lucette Gauthier ! Oh, pas besoin de dissémener, vous êtes amoureux ! Eh bien, mais alors dis donc, du courage ! C'est le moment où, allez-y, tu viens de l'ordre ! Lucette est à vous ! Ah, moi, mais enfin, mais je suis... Marie ! Chut ! La voilà ! Pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez demain. C'est drôle ! Pourquoi veut-tu que je sois amoureux de Lucette Gauthier ? Je vous demande pardon de vous avoir laissé ! Mais comment donc ? Je n'en suis pas amoureux du tout ! Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangé ! Oui... Eh bien, voilà ! Votre chanson, elle est... Charmante ! Oh, il n'y a pas de mot ! Elle est charmante ! Oh, n'est-ce pas ? Et cet autre qui croyait qu'elle était stupide, faut-il être bête ! Eh, mes enfants ! On a beau dire que le mieux est l'ennemi du bien, votre chanson, je le répète, elle est charmante ! Mais comment dirais-je... Elle manque un peu de caractère ! Cependant... Ah, non, non ! Il faut avoir le courage de vous parler franchement ! C'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire ! Ah ! N'est-ce pas ? Ah oui, oui, oui ! Et puis moi, si vous me permettez de donner mon avis, ce que je reproche aussi, c'est la forme ! Ah oui ! La forme est défectueuse, et encore la forme ! Oup ! Je passe par-dessus ! Et puis enfin ! Ça manque de trèche ! C'est un peu gris ! Oui, tenez, c'est vrai ce qu'il dit là ! On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit, mais... La chanson d'un homme d'esprit... Qui l'aurait fait écrire par un autre ! Voilà ! C'est curieux ! Enfin, à part ça, vous la trouvez bien ! Oh ! Très bien ! Très bien, très bien ! Alors, voici ce que nous avons pensé ! Avez-vous votre chanson sur vous ? Ben, bien sûr ! Ah ! Mais c'est... Mais c'est... Je l'ai oublié, c'est moi ! Oh ! C'est dommage ! Ça ne me fait rien ! J'habite rue des Dames, c'est à deux pas... Je peux courir ! Très bien ! Hé ! Vous aurez tout ce que vous voudrez ! J'ai le travail très facile ! Oui ? Moi ? Mais je vous fais une chanson comme ça ! Du premier jet ! Hé hé ! Je vais, je reviens ! Ben, attendez, je vous accompagne ! C'est juste... C'est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça ! Du premier coup ! Et maintenant, moi ! Je me suis occupé du côté de ce bonhomme-là ! Du bousin ! Il n'y a plus à tergiverser ! Mon contrat se signe ce soir ! Il s'agit d'aborder la rupture carrément ! Hé ! Ça, ce sera chiant ! On est chez vous ! Hé ! Par exemple, si je sais comment je vais m'y prendre ! Tu m'aimes ? Je t'adore ! Ah, chérie ! C'est pas comme ça, en tout cas ! Ah ! Comme je suis heureuse de te revoir ! Si tu savais le chagrin que tu m'as fait ! J'ai gros que c'était fini, nous deux ! Oh, fini ! Enfin ! Je t'aurais ! Dis-moi que je t'aurais ! Tu meuras ! Et que ça finira jamais ! Jamais ! Ah, mon annon ! Oh, ma lulu ! C'est pas ça du tout que je suis mal embarqué ! Ah ! Voici ! Voilà comme je suis bien ! Ah, bien ! Pas moi, par exemple ! J'aimerais être comme ça pendant 20 ans ! Et toi ? Tu sais, 20 ans, c'est long ! Je te dirais, mon annon ! Tu me répondrais, ma lulu ! Et la vie s'écoulerait ! Ce serait récréatif ! Malheureusement, ce n'est pas possible ! Tu m'aimes ? Je t'adore ! Ah, j'ai ri, va ! Pristique, c'est mal embarqué ! Alors, viens m'habiller ? Ah non, pas encore ! Qu'est-ce que tu as ? Rien ! Si, tu as l'air triste ! Eh bien, oui ! Tu veux le savoir, j'ai ! Que cette situation ne peut pas durer plus longtemps ! Quelle situation ? La nôtre ! Puisqu'aussi bien, il faut en arriver l'un jour ou l'autre ! J'aime autant prendre mon courage à demain, tout de suite ! Lucette, il faut que nous nous quittions ! Quoi ? Il le faut ! Ah, mon Dieu ! Tu te maries ! Moi ? Comment ? Là, pourquoi alors ? Pourquoi ? Eh, à cause de... De ma position de fortune actuelle ! Ne pouvant t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites... C'est pour ça ? Mais que t'es belle ! Hein ? Mais est-ce que je ne suis pas heureuse comme ça ? Oui, mais ma dignité ! Oh, laisse-la où elle est ta dignité ! Qu'il te suffit de savoir que je t'aime ! Ah oui, je t'aime ! Alors, ça va bien, ça va très bien ! D'ailleurs, si ça t'arrivait, je sais bien ce que je ferais ! Quoi ? Ce ne serait pas bien, l'on va ! Une bonne balle dans la tête ! Ah, qui ? Ben, moi, donc ! Ah, bon ! Oh, ce n'est pas le suicide qui me ferait peur ! Si jamais j'apprenais ou que je lisais dans un journal... C'est à Pristin, Figaro ! Enfin ! À quoi bon me mettre dans cet état, puisqu'il n'en est pas question ! Mais il en pousse, donc ! Il en pousse ! Tu m'aimes ? Je t'adore ! Ah, chérie ! Jamais ! Jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça ! Jamais ! Je fais recommander la lettre. As-tu un teint de 40 centimes ? Oui, par là ! Et attends... Tiens ! Voilà 40 centimes ! Mais je n'en ai pas besoin de tes 40 centimes ! Moi non ! Il n'a pas de raison que tu me fasses cadeau de 8 sous ! C'est drôle, ça ! Comme tu voudras ! C'est curieux, tenez ! Voilà de ces petites choses que les femmes ne sentent pas ! Oui, oui ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air embêté ! Ah mon cher, ce n'est pas embêté qu'il faut dire ! C'est désespéré ! Tenez ! Vous seules pouvez me tirer de là ! C'est pour une chose que je ne sais comment dire à Lucette ! Je peux bien vous le dire à vous ? Vous êtes presque son mari ! Il faut absolument que je la lâche et qu'elle me lâche ! Qu'est-ce que vous me dites là ? La vérité, mon cher, je me marie ! Vous ! Moi ! Et le contrat est ceci de ce soir ! Sapristi de sapristi ! Voyons enfoncer son intérêt, cette rupture ! Comment ? Mais c'est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle aurait une occasion superbe ! Eh bien, dites-lui que diable ! Parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera ! Ah ! Oui ! Le général Irigois ! Lui ! Faites-le entrer ! Eh non, 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 non ! Quand nous serons partis, venez passons par là ! Mais pourquoi ? Mais parce que nous sommes de trop, là, nous jeunes ! Est-ce que ce serait... Mais bien sûr, c'est l'occasion ! Fils de vélo ! Qu'est-ce qui a sonné, Firmain ? Le général Irigois, mademoiselle ! Oh, le général ! Vite, faites-le entrer ! Et allez prévenir ma sœur ! Entrez, monsieur ! Bueno, yo, entre ! Général ! Carmela, tout le plaisir ! Madame la sœur, je suis bien la vôtre ! Carlson ! Carlson ! Parlez-les pieds ! Ah, c'est moi ! Mais naturellement, c'est vous, ce n'est pas moi ! Que brutto este hombre ! Allez dire, madame la maîtresse, je suis là ! Oui, monsieur, c'est un général Auvergne, ça ! Voilà, madame ! Oh, madame ! Cette chour est la plus belle de ma vie ! Pardon, général ? Mais général Eric Moin, Lucet ! Soi-même ! Je vous demande pardon, général ! Madame ? C'est rien, mon interprète ! Général, je suis ravie de faire votre connaissance ! Qu'elle est ravie, il est pour moi ! Carmela, le bouquet ! C'est le son des fleurs modiques que je vous prie, que je vous offre ! Oh, général ! Et je l'ai aussi pensé à la sœur ! Oh, pour moi ? Général, vraiment ! Il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif ! Carmela, allez attendre ma disposition dans le vestibule ! Si, le vestibule ! Que c'était ma blaboue, justement, j'adore les fleurs ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Moi aussi, je les adore ! Oui, mais il ne dit ça que pour madame ! Vois-tu Marceline, est-ce beau ? Ce sont des souchettes qu'on met à vos pieds ! Mes sujettes ? Oui, non, ce sont des rosses pour la reine des rosses ! Oh ! C'est une motte ! Que vous êtes galant, général ! On fait ce qu'on peut ! C'est des gars, il ferait bien prévenir qu'il a de l'accent ! Laisse-nous, Marceline ! Laisse-nous ! La sœur ! Allez-vous, sœur ! Commencez ! Oh, c'est un sauvage ! C'est vous ! C'est vous ! Qu'est-ce que je suis là ? Réinez-vous ! On est... Oh, essayez-vous, donc, général ! Je ne peux pas ! Vous ne pouvez pas ! Je ne peux pas ! Je suis trop émoute ! Oh ! Qu'est-ce que vous recevez cette lettre, réinez-vous ? Cette lettre ! Est-ce que vous m'accordez la grâce d'une entre vous, tous les deux ? Oh, carrément, carrément, qu'il y a des bruit d'îles ! Qu'avez-vous ? Vous semblez émue ! Qu'il y a des souilles ! Qu'il vous aime, Lucette ! Qu'il y a des souilles ! Tous les deux sont nés, grand Lucette, Lucette ! Wow ! Attention, général ! Vous abordez-là un terrain dangereux ! Je n'ai pas peur ! Je ne suis pas le danger ! Dans mon pays, madame ! Je l'étais ministre de la guerre ! Vous ! Soi-même ! Ah, quel honneur général, un ministre de la guerre ! Est-ce ! Est-ce ? Est-ce ? Quoi est-ce ? Est ministre, je n'ai pas le réponse. Ah ! Mais qu'est-ce que vous êtes, alors ? Je l'ai souïe condamnée à mort, hein ! Vous ? Et pourquoi ? Je l'ai souïe venu à France pour commander pour mon gouvernement Un, deux couracées, trois croisseurs et cinq torpilleurs ! Eh bien ! Je l'ai laissé partout au baccarat ! Perdu au baccarat ? Mais comment avez-vous fait ? Il n'est pas une de la chance, voilà ! Au baccarat, c'est toujours la même ! Quand il y a huit, il y en a fait comme cela ! Il a perdu beaucoup de l'argent ! Oh, c'est mal, ça, général ! Pas ça ! Rien n'est pour moi ! Il y en a encore assez beaucoup ! Pour qu'il puisse la mettre à disposition de vous ! À ma disposition ? À toutes ! Et à quel titre ? À titre qu'il puisse vous aimer ! Pour qu'il vous aime, Lucette ! Aïe ! Et comme mon cœur, il est plus petit pour contiendre tout ce qu'il a de l'amour ! Par le charme qu'il est à vous ! Vous m'avez pris ! Ce m'a fait ! Ce m'a fait ! Ce m'a fait ! Un moment, un moment ! Carmela ! Général ! Comment se dit « subjuguer » en français ? Subjuguer ? Si ! Subjuguer ! Subjuguer ? Subjuguer ! Gracias ! Gracias ! Bueno, bueno ! Vous m'avez susjuguer ! Aussi ! Tout ce qu'il est à moi, il est à vous ! Ma vie, mon argent ! Jusqu'au-delà, la dernière ! Jusqu'à la misère que j'aimerais ! Pour qu'elle est venu, allez-vous ! Ah, la misère ! On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est ! Oh pardon ! Je le sais ! Je n'étais pas toujours de riche ! Avant qu'elle ne soit entrée dans la mer, comme général ! Je n'avais pas de rachat ! Quand j'étais un professeur modique ! Et quand je devais pour vivre ! Aller de famille en famille ! Où je lui donnais des leçons de français ! De français ? Vous le parliez donc ? Mais je vais vous dire ! Dans mon pays, il parle bien ! Ici, je ne sais pour qui, il parle mal ! C'est ça ! Asseyez-vous donc ! Il n'y dépouisse pas ! Il n'y dépouisse pas devant ! Il faut qu'il n'y dépouisse pas devant ! Il faut qu'il ne puisse être racistes ! Il se cache chez nous ! Il faut la divinité que l'on sache nous devant ! Une sainte que l'on adore ! Où il est votre chambre ? Hein ? Iodice, où il est votre chambre ? Mais enfin, voilà une question ! C'est l'amour qui parle par ma bouche ! C'est là qu'il faut de le vivre ! C'est là qu'il faut de le vivre ! C'est là qu'il faut de la chambre de la beauté que l'on aime ! Mais gomme-le ! Gomme-le ! Gomme-le ! Gomme-le ! Carmina ! Général ! Général ! Comment se dit c'est tabernacle en francaise ? C'est dit c'est tabernacle ! Carmina ! Général ! Général ! Général ! Général ! Gràcies ! Bueno, bueno ! Les gamutoborook ! Où est la religion ? La beauté que l'on adore ! Ah Général, vous savez tout racheter par une galantie ! Ah tu es sûr ? Oh mais c'est là que je pense que vous avez là le droit ! Une bague ! Oh une bague ! Oui oui ! Elle est cholie vous trouvez ? Oh pfff ! C'est une babiole ! Une babiole ? Qu'est-ce que c'est une babiole ? Oui enfin une bagatelle ! Un baguele 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 ! Oui ! Signora ! Qu'est-ce qu'un baguele ? Non ! Je dis au général que c'est une baguele ! Ah ! Un baguele ! Bueno, bueno ! La signora vous dit que c'est poca cosa ! Ha 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 ! Ha 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 ! Gracias, cabrera ! Gracias ! Un baguele ! Si, si, si ! Un baguele ! J'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache ! C'est bien Lucette ! Elle me vient de ma mère ! Qu'est-ce que tu dis ? Général ? De la bague là ! Et c'est moi qui l'ai envoyé ce matin ! Dans une pouquette ! Vous ! Mais la durelle-moi ! C'est lui ! Lui ! Vous ! Bueno, yo dis ! Oh c'est trop fort ! Et ce bouzard alors ! Il a eu l'audace de... Oh non ! C'est trop fort ! Et sa chanson ! Ah non ! C'est un plomb ! Qu'est-ce que vous l'avez ? Rien ! Elle vient non pas la bague de la mère ! La bague là ! Non, non ! Je pensais que vous parliez d'une autre ! Non, celle-là ! Je ne savais juste pas que c'était vous que j'avais à en remercier ! Oh ! Rien de toute ! C'est un... Pacatil ! Ha 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 ! Elle me permet d'apporter la bracelet qu'elle va avoir ! Vraiment, Général ? Mais qu'ai-je fait pour m'hériter ? Je vous aime, voilà ! Vous m'aimez ! Mais pourquoi faut-il que cela soit ? Pourquoi cela ? Alors remportez ce présent que je n'ai pas droit d'accepter ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vous aimer ! Et vous dites ? J'en aime un autre ! Un autre ? Vous ? Un homme ? Oui ! Oh ! On me l'avait bien dit qu'il y avait un homme à vous ! Un homme joli ! Oh oui, joli ! Oh ! Mais il avait cru qu'un homme ! Alors qu'il avait réussi, vous, cette lettre et des vous ! Il existe, il existe ! Quel est l'air, cet homme ? Général, calmez-vous ! Oh ! Qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne ! Vous vous êtes que vous m'avez donné mal au cœur ! Mais est-ce de ma faute ? Voyez-vous, tant que je l'aimerais, je pourrais en aimer un autre ! Et combien de temps il faut à vous pour ça ? Combien de temps ? Oh ! Je l'aimerais tant qu'il vivra ! Bueno ! Yo sé maintenant qu'il doit faire ! Quoi donc ? Rien, yo sé ! Oh mon Dieu, il me fait peur ! Allez, venez Général, prenons le thé dans le salon ! Carmela ! Il se passe une chose grave ! J'aime ! J'aime ! J'aime le Général ! Hein ? Quirigua ? Quirigua, parfaitement ! Oh ! Le Général ! Oh ! Je l'aurais ! Comment, petit Rola ? Mais tu n'as pas la preuve qu'il t'aime, Louis ! Euh... Non, je n'ai pas ! Oh ! Mais je l'aurais ! Et tu es là pour m'aider ! Moi ? Oh ! Si, si, si ! Ne dis pas non, Carmela ! Tu étais ma meilleure amie au couvent ! Nous avons beau nous être perdus de vues pendant dix ans, il y a des choses qui ne s'effacent pas ! Certes ! Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Mais, ce qu'il essaie, moi ! C'est pour ça que tu me fais venir ? Mais oui ! Oh, tu en as de bonnes ! D'abord, qu'est-ce qui te dit qu'il t'aime, le Général ? Il a déclaré sa flamme à Lucette et il ne voit pas la trompe ! Lui ! Diablo ! Puisque tu n'as pas la preuve qu'il t'aime ! Il y a des choses qui ne trompent pas ! Justement, le Général est peut-être de celle-là ! Nous ne saurons jamais s'il aime vraiment Lucette ! Aussi, je vois que nous n'avons à compter que sur nous-mêmes ! Tu le connais si bien ! Qu'est-ce que je dois faire ? Diablo ! Tu me prends là au dépourvu ! Oh, voyons ! Et un éclair de génie ! Oui, oui, oui ! Oh, c'est bien ! Voyons ! Ah ! Ah ! Écoute ! Il y aurait peut-être un moyen qu'il vous servait souvent au théâtre ! Oh, quoi ? Quoi ? Oh ! Il n'est pas génial ! Seulement avec les hommes, n'est-ce pas ? On prend une feuille de papier à l'aide bien parfumée et on adresse une lettre au Général ! Une lettre prurante, caliente ! Comme si c'était une autre femme ! Bien nous redoux, pas Lucette ! Et l'on termine en lui fixant un rendez-vous ! Un rendez-vous ! Auquel on a soin d'aller ! Naturellemente ! Si le Général vient, on est fixé ! C'est qu'il est disponible ! Oui ! Oui, tu as raison ! Bon, ce n'est peut-être pas génial, mais ce sont généralement les moyens les plus classiques qui réussissent le mieux ! Nous allons écrire tout de suite à Érigois ! Écrivons à Érigois ! Ah, oui, mais il ne doit pas pouvoir voir mon écriture ! Toi, toi tu vas l'écrire ! Moi ? Ah non, non, ça non ! C'est trop... délicaté ! Oh, c'est pas bien compliqué ! Je fais appel à ta dédicatesse ! Écrire avec ta main gauche, voilà tout ! Oh, tienne-toi ! Tu me conduiras en enfer ! Allons, donnez-moi le papier à l'air ! Hein ? Fais pas le tienne, voyons ! Il le reconnaîtrait ! Oh, je suis bête, c'est vrai ! Attends, j'ai peut-être quelque chose qui fera l'affaire ! Je l'avais acheté pour le fils de ma sœur ! Hein ? Ça ? Mais il est bien trop simple ! Il n'irait pas ! Comme ce que vous avez... On n'a pas de papier... ...soave et... ...suggestif ! Oh mon Dieu ! J'ai bien ce monde ! Ça ? Je l'avais acheté pour la campagne, mais... ...il n'est pas très suggestif ! Oh non ! Enfin... ... Ah, pour ça, j'ai ce qu'il faut ! Je l'avais mis de côté pour le rendre parce que je ne peux pas le supporter ! Allez ! Si nous écrivions un peu notre lettre ! Oui ! Tu as raison ! Voyons ! Comment allons-nous retourner ces poulettes ? Ah ça ! D'abord... Où est-ce que notre inconnu aurait été reçu le coup de foudre en voyant général ? Oui ! Ouf ! Est-il allé au théâtre ces temps-ci ? Mercredi dernier ! Au Palais Royal ! Ah bien ! Et bien ça va des mieux ! Et pourquoi pas ? Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal ! Oui ! Tu ne trouves pas ça bien froid pour un coup de foudre ? Bien froid ? On dirait... Un constat d'huissier ! Je ne sais pas moi ! Il me semble qu'il aurait écrit... La brutalmente ! Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal ! Oh mais dis donc ! Mais c'est que tu as la vocation toi ! Non ! Je l'ai dit comme il me semble que j'écrirais au général si je l'aimais ! Ça nous sommes d'accord ! Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal ! Là c'est caliente ! C'est direct ! C'est vécu ! Vous étiez dans une loche avec une amie ! Bah l'ami c'était toi voyons ! Ah oui mais ça c'est trop précis ! Ce n'est pas à la dame de Dieu ! Des gens près de moi vous ont nommé vous ! Vous ont nommé ? Nommé ! C'est comme ça qu'il y a sous qui vous étiez ! Oh comme c'est simple ! Depuis ce temps, je ne rêve que de vous ! Oh ! Oh ! Tu ne crois pas que c'est un peu exagéré ? Mais oui ! Mais oui mais c'est ce qu'il faut ! Ces choses là c'est toujours exagéré quand c'est pour les autres ! Jamais quand c'est pour soi ! Je suis prête à faire une folie ! Voulez-vous la faire avec moi ? Et elle vous attendrait aujourd'hui à 5 heures chez madame la baronne de Vagy ! Oh ! Tu es sûre ? Bah il va se méfier ! C'est justement où est Lucette ! Oh mais au contraire ! Ça l'excitera ! J'espère en vous ! Quoi ? Il a le parfum maintenant ! Voilà ! Tiens ! Oh ! Oh ! Oh ! Faites que ce soit des larmes de choix et non des désespoirs ! Non mais c'est égal ! Il va trouver que tu as beaucoup pleuré pour une femme seule ! Oh mais laisse donc ! Ça lui semblera tout naturel au contraire ! Une femme qui vous aime ! Coeur ! Coeur ! Coeur ! Coeur ! Coeur ! Coeur ! Et maintenant l'adresse ! Là ! À présent il nous faut un commissionnaire ! As-tu quelqu'un pour l'envoyer chercher ? Quelqu'un ? Bah oui ! J'ai toi ! Moi ! Ah ! Bah si ! Moi je ne peux pas y aller ! Voilà ! Toute la corvée ! Es-tu ma meilleure amie ? Oui ou non ? Oui mais toussez-toi Bous ! Lucette ! Vite ! On arrive ! Filons ! Lucette ! Ah ! Lucette ! Qu'est-ce que vous voulez Bous ? Bonjour Monsieur ! Général, Monsieur de Bois d'Anguillent ! Oh ! Camarade ! Ah ! Camarade ! C'est le mot ! Camarade n'a pas d'avantage ! Un camarade pour rien du tout ! Mais bien sûr pour rien du tout ! Oh là là ! Et même moi ! Bueno ! Alors c'est un camarade ! Madame ! Oui ? C'est cette dame qui est déjà venue aujourd'hui pour demander à madame de chanter dans une soirée ! Je l'ai introduite dans la salle à manger ! Bon je viens ! Vous permettez Général, je suis à vous tout de suite ! Je vous prie ! Et dis donc ! C'est que j'ai à m'en aller moi ! Ça va, c'est l'affaire de 5 minutes, cause avec le Général ! Bon, mais vite ! Oui ! Ça va ? Vous avez remarqué le... Alors vous êtes avec Lucette à la concert la même ! Comment je... Bueno Iris ! Puisqu'il est un camarade, il demande si vous voulez de la café concert la même ! Parfaitement de la même ! De la même ! Du même ! Crayon d'un chien ! Vous êtes un or ! Un or ? C'est ça ! Vous avez mis le doigt dessus ! Pendant que j'y suis, n'est-ce pas ? Je l'ai vu ça à la tête ! Ah vraiment ? Vous êtes physionomiste ! Oh Signor ! Oh Signor ! C'est un symptôme des bouillis bouillis ! Beaucoup de rhume cette année ! Dissez-moi Monsieur Bodeguet ! Non, pardon ! Bredanguet ! Bueno Yudis Bodeguet ! Bien sûr ! Vous le connaît bien, Mlle Gautier ? Mesdames... Oui ! Vous pouvez me dire alors ? Il paraissait là un amant ! Hein ? Je le sais, elle me la dit ça ! Ah alors ! Tiens, moi qui faisais le bête pour qu'il ne le sache pas ! Un homme très choli ! Mon Dieu, vous savez, je suis bien mal placé ! Mais je ne vis pas des hommes cholis ici ! Merci ! Bueno, comment ça parle tout ce que tu le connais ? Euh, et bien c'est... Après tout, puisqu'il y tient tant... Vous voudriez vraiment que je vous le dise ? Oh, il vous plait ! Bon, j'y vais ! Eh bien... C'est... Vous voudriez bien le savoir ! Si ! Pourquoi il y a l'autoré ? Tuez sa presti ! Bueno fait ! C'est... 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 C'est ça ! Eh bien ! Je chante dans le monde, moi ce soir ! Vous permettez, Général, un instant ! Je vous prie ! Tu ne veux pas venir m'entendre ? J'ai des invitations en blanc ! Ah non, ce soir, je ne peux pas ! J'ai autre chose à faire ! Et vous, Général... Oh si ! Avec plaisir ! Voilà la carte ! À la bonne heure ! Il vous rend grâce ! Je reviens ! C'est heureux qu'il m'ait prévenu tout de même ! Moi qui allais lui dire... Bueno, comment il s'appelle ? Qui, elle ? L'homme ! Quel homme ? L'homme ! Ah ! Elle est jolie ! L'homme ! L'homme, 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 l'homme ! Buzan ! Il s'appelle... Buzan ! Poussier ! Bueno, Poussier ! Il me donne froid dans le dos ! Il est un homme morté ! Ah ! Froid dans le dos ! Monsieur Buzan ! Huit fils de la chanson ! Et cette petite est-elle-là ! Pardon ! Oui ! Pardon ! Monsieur Poussier ! Oui, monsieur, oui ! Oui, c'est Buzan ! Là, c'est Buzan ! Ah ! Ah ! Ah ! Monsieur, croyait que le réciproque est tout à fait pareil ! Mets-moi notre carte ! C'est qu'à vous filmez comme un truc avec plaisir ! Ah ! Tenez ! Eh ! Voici la mienne ! Ah ! Ah ! Ah ! Général irrigard ! De soi-même ! Général... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et maintenant, il vous prie. Vous voulez libre de mine à la matinée ? Dema... Oui ! Mais pourquoi ? Pourquoi il veut vous amener à la terrine ? Pourquoi il veut votre tête à moi ? Pourquoi il veut vous touer ? Quelqu'est-ce qu'il dit, Général ? Laissez-moi tranquille, Bodegui. Pourquoi il ne supporte pas quand il y a un paquet dans mes roues ? Et quand il y a un obstacle, il ne saute pas par-dessous. Il le supprime. Voulez-vous me lâcher, Bodegui ? Voulez-vous me lâcher ? Général, voyons ! Bodegui, et puis vous savez, vous n'êtes pas cholis du tout. Vous n'êtes pas cholis ? Ah ! Ah ! Ah ! Au secours, au secours ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Madame, monsieur, 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 monsieur ! Vous un ici ? Sortez, monsieur, sortez ! Mais comment on tombe ? Pardon. J'ai apporté la chanson ! Eh bien, apportez-la, votre chanson ! Elle est stupide, votre chanson ! Oh, stupide ! Sortez, monsieur, allez-vous-en ! Moi ? On vous dit de sortir, sortez ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! C'est une maison de fou ! Va, déretro, va, déretro ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! On ne se vote pas du monde comme cet homme-là ! Oh, merci, le sec ! Et vous l'avez fait pour moi ? Quoi donc ? Et vous l'avez chassé, cet homme ! Ah ! Si ce n'est que ça, je vous assure qu'il ne viendra plus ! Oh, merci ! Bouzain ! J'ai oublié mon parapluie ! Allez-vous ! Oh ! Entra quinze minutes ! Allez-vous ! Allez-vous ! Applaudissements 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 ! Pour count, mercy. A pin, please. A pin. A pin. Again! Then you wish for my lover to pick his fingers. Oh, Miss Vivienne. Shocking. Ta-da! Et bien, Vivienne, elle est une presse. Mais quand Miss Betting aura fini de m'épingler, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur rempli de tessons de bouteilles. À croire qu'elle craint l'escalade. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans ce que je viens de dire. C'est vrai, pauvre petite. Maman, tu peux dire à Miss que ce n'est pas gentil de ne pas venir à mon contrat? Comment elle n'y assistera pas? Non, moi qui voulais tant lui montrer mon fiancé. Oh, mais pas du tout. Mais s'il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Mais non, je dis Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut vous rester pour soirée de nous. Soirée! Donce! Donce! Il n'a pas compris une syllabe. C'est pourtant pas difficile à comprendre ce que je lui dis. What does that mean? Oh, explique-le toi, moi j'y renonce. Mama wishes you to say, if you really can not come to our soirée. Oh, no, no. And I much regret it, for it would have given me the pleasure of getting a pen to the Missoubian's lover, but my mother's still on an apartment to spend the evening with her. Oui, mais ce n'est pas la peine de dire tout ça à moi, je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle regrette bien, parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle doit absolument passer la soirée avec sa mère qui est malade. Oh, oui, oui. Yes, yes. Maman malade. Eww. Eww. Yes, yes. And you know, I'm very anxious about it, because at her age, any illness can become so serious. Et on dit que le français est une langue difficile à comprendre. Oh, you ready, Miss? Now it is ready. Ah, c'est pas malheureux. Thank you, Miss. Oh, you look quite lovely, so. Ouais, je suis chic. Oh, yes, chic. Oh, chic, 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 chic. Now, if you don't need my help anymore, will you please ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais go? Miss demande si elle peut s'en aller. Ah, si elle veut. Seulement, dis-lui que je l'appris de venir de bonne heure demain, parce que je ne pourrai pas te conduire comme à l'habitude à ton cours de chant chez Mr. Capul, et que je lui demanderai de t'accompagner à ma place. Yes, you can. Maman, I beg you to come early tomorrow to take me to my singing lesson. To Mr. Capul. With pleasure. Goodbye, Miss. Bye, Miss. Goodbye, Madame. Goodbye. 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 Mais je commence à savoir quelques mots, moi. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivées au grand jour. Mon Dieu, oui. Et tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguil? Moi? Oh, ça m'est égal. Mais comment ça t'est égal? En somme, ce n'est jamais que pour en faire mon mari. Mais il me semble que ça suffit. Ah ça, pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Oh, pour faire comme tout le monde. Parce que comme, autrefois, on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante, on quitte sa gouvernante pour prendre un mari. C'est une dame de compagnie, homme, voilà. Mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Ah, la maternité, c'est gentil ça, oui. Mais je ne vois pas ce que le mari a à faire là-dedans. Et comment est-ce qu'il a à faire? Mais dame, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes maillées qui n'en ont pas? Alors, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. Enfin, en quoi ne te plaît-il pas, Monsieur de Boisdanguil? Un bon nom? Pfff, noblesse d'empire. Mais il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le pullet. Alors... Mais ça n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant trouver dans son époux son idéal complet. Ça ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Oh, bien oui! Mais comme moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours celui que je ne peux pas avoir. Mais pourquoi? Mais parce que tu ne voudrais pas. Moi, je voudrais quelqu'un de... très en vue. Je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Ah non, 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 non. Un mauvais sujet! Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme... Monsieur de Fresnel, tiens. Bon, je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Mais souviens-toi, l'été dernier à Trouville, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Horreur! Un garçon qui a une réputation... Détestable! Oui, maman! Voilà ce qui vous pose un homme! Un homme dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Les maîtresses? Viviane, où as-tu appris à prononcer ces mots-là? Mais dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 1714, 1775. Ah, des rois! Donner un pareil exemple à des jeunes filles. Ah, il paraît qu'il y en a même trois qui ont essayé de se tuer pour lui. Pour Louis XV? Mais non! Pour Monsieur de Fresnel. Deux d'un coup de revolver et une d'indigestion. Ah, aussi ce que toutes ces femmes y couraient après à Trouville. Mais toi, toi ça ne me dit pas comment il t'a plu. Ah, bah c'est quand j'ai vu que toutes les autres femmes le voulaient. C'est comme en tout ça. Pourquoi désire-t-on quelque chose? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est la loi. De l'offre et de la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel... Il y avait beaucoup de demandes. Voilà! Tu y es! Alors je me disais, voilà comme j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. C'est comme une sorte de légion d'honneur. Et l'on est doublement fiers de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on fait l'objet. Puis parce que ça fait rager tout le monde. Mais c'est de la vanité, ça ce n'est pas de l'amour. Ah pardonne-moi, c'est exactement ça l'amour. L'amour, c'est se dire... Ah! Cet homme-là, vous l'auriez bien voulu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi qui l'ai. Et vous, vous l'aurez pas. C'est pas autre chose l'amour. Qu'est-ce que tu veux, tu me déconcertes? Écoute maman, je pense que tu es trop jeune pour comprendre cela. Il faut croire. Eh bien, c'est justement ce que je reproche à Monsieur de Boisdanky. Il est très gentil, très bien, mais il ne fait pas sensation. Et dire qu'il n'y a même pas la plus petite des femmes qui soient tuées pour lui. Est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, ça je n'en doute pas. Et puis, si ça l'était pas, avec le divorce, n'est-ce pas, c'est si simple. Allons. Elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Monsieur de Boisdanky, madame. Ah, lui, faites-le entrer. Bonjour belle-maman! Oh, bonjour. Et là? Et là? Et toi? Et bonjour, ma petite femme? Ah, toujours des fleurs, alors? Ah, pour vous, jamais trop. Et puis, ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé? Aujourd'hui, ça vous est permis! Que m'en doute tout le temps, tout le temps! Ah! Oh, mais prenez garde! J'ai des épingles! Vous ne me l'auriez pas dit que je ne m'en serais pas aperçu. C'est donc ça, de mettre les mains? Eh bien, encore une fois, là. Sans les mains! Ah, gourmand! Ah! 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 Et la belle-maman, alors, on ne l'embrasse pas? Comment? Bien sûr! Le plein de résistance après le dessert. Et puis, moi, au moins, on peut mettre les mains. Hein? Je n'ai pas les pains! Ah! 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 Et maintenant, une bonne nouvelle pour vous, mon gendre! L'église ayant tous ses services retenus pour le jour que nous avons fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de deux jours! Ah! Bien! J'en suis bien aise! Justement, mon fleurisse me disait tout à l'heure, comme vous faites durer longtemps vos fiançailles, Ah bien! Je suis bien content! Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons! Un bel grand tulle! C'est juste, j'ai fait des réflexions bêtes! Et puis, si ça n'était pas, avec le divorce, n'est-ce pas? Vous avez déjà envisagé de... Ah oui? Moi, je trouve ça très chic d'être divorcée! Hein? Bah, je préfère toujours ça que d'être veuve, hein! Ah tiens! Et moi aussi! D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir! Des merci! Fernand est un garçon... Sérieux! Oh! Rangé! Bah oui, mais... Il est sans doute comme tous les jeunes gens, ce petit péché de jeunesse! Jamais! Comment? Pas la moindre petite bonne amie? Moi? Ah mais je ne comprends pas ça! Souvent, je voyais des petits jeunes gens de mon âge courir les demoiselles! Ça me passait! Je leur disais, mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes? Oh là 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 là! Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme! Vraiment? C'était ma maman! Oh! C'est bien ça! Je te dis, tu ne sais pas, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses! Je m'étais toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse! Oh! Cette épouse! Et puis moi, au moins, si vous m'épousez, vous pouvez vous dire que c'est, moralement, comme si vous épousiez... Jeanne d'Arc! Jeanne d'Arc! Tout ça que ça part, bien entendu! Mais pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France! Mais non, je n'ai pas eu l'occasion! Mais telle! J'arrive à la fin de ma vie de garçon, et avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc, à la fin de sa vie chargée d'héroïsme, quand elle comparut au tribunal de cet affreux cochon! Fernand! Ces expressions de votre gauche! Comment voulez-vous que je le dise? Il s'appelle cochon, je ne peux pas l'appeler Arthur! C'est vrai ça! Fernand, vous êtes une perle! Il est encore au-dessous de ce que je pensais! C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir... Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée! Déjà qui ça? Monsieur le Fontanet. Fontanet Fistre? Le bonhomme de ce matin? Non! Mais qu'est-ce que vous avez? Vous le connaissez? Moi pas du tout! Je croyais! Priez monsieur le Fontanet de venir nous retrouver ici! Ah! Comment? Ici? Et pourquoi pas? On ne fait pas de cérémonie avec Fontanet! Mon dieu, il est impossible de le prévenir! Pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat! Oui monsieur, il veut bien monsieur Yves! Ah! Bonjour! Vous aussi! Moi-même! Pas d'un père surtout, pas d'un père! Ah! Ce cher Fontanet! Mais vous le connaissez tous? Parbleu si je le connais! Je ne connais que lui! Vous venez de nous le dire! Mais parce que je ne savais pas que c'était de lui que vous me parliez! Mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet! Plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble! Ah! Si peu! Ce matin je n'avais pas faim alors! Suré! Et Oulou qu'avez-vous déjeuné? Et bien là-bas, vous savez! Comment ça s'appelle donc déjà? Chez La Divette! L'idiot! Chez La Divette! C'est un restaurant! Le restaurant La Divette! Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment? Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non! Ils ont tenu ça Fontanet et ne connaissent pas le restaurant La Divette! Ah! 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 Et moi non plus! Ah! Ah! Et lui non plus! Ce cher Fontanet il va dans un restaurant et il ne sait même pas comment ça s'appelle! Ah! Ce cher Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette! Taisez-vous donc! Voyons! Taisez-vous donc! Et où le prenez-vous ce restaurant La Divette? Je ne le prends pas! Est-ce que je le prends le restaurant La Divette? Mais maman me demande où je le prends! Et bien oui! Où le prenez-vous? J'entends bien! Quelle fichue idée on a eu de parler du restaurant La Divette! Et bien! Et bien! Vous savez c'est un peu loin! Ça ne fait rien! Bon! Et bien alors! Vous vous trouvez sur la place de l'Opéra! Vous savez où c'est la place de l'Opéra? Oui oui! Oui! Alors vous tenez sur le refuge de la place de l'Opéra. Vous avez l'avenue derrière et devant l'Opéra de la place de l'Opéra. Vous vous tournez! Alors Viviane, je vais vous aider parce que là on ne se tourne pas. Non! Non! Vous tournez vivement! De telle sorte que vous avez désormais l'Opéra dans le dos et l'avenue en face! Mais pardon! Il aurait été plus simple de commencer par là tout de suite! Ça c'est vrai! Mais enfin ça ne s'est pas trouvé comme ça! Et puis vous savez, je vous demande ça! Au fond! Moi ça m'est égal! Oui! Alors inutile n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez! Et je n'ai pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille! Qui ça le fiancé de votre fille? Mais lui! Monsieur le Bois d'Anguille! Hein? Comment c'est... C'est lui qui... Oh! Oh! L'amant de Lucette! Oh je comprends maintenant le restaurant la vivette! Hein? Quoi? Comment c'est vous? Et quand je vous disais ce matin même qu'il avait un nom dans le genre du vôtre le fiancé, hein? Manimal! Tiens! Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce que vous avez quelque chose là? Qu'est-ce que vous avez des clubs? Comme ça ça changera la conversation! Yeah! Ah! Là c'est vous avec votre talon! Moi? Comment? Oh! Ah là! Juste sur mon corps! Vous avez des corps! Il y a des corps! C'est laid ça! Je ne sais pas si c'est laid, mais quand on vous marche dessus c'est affreux! Où sentez-vous mieux? Monsieur le Fontanet! Oh! Merci, merci! Ça va un peu mieux! Mais oui, mais oui! Ça ne l'empêchera pas de signer un autre contrat quand Maître Lenteri sera arrivé! C'est Maître Lenteri qui est votre notaire! Oui, oui! Un très beau notaire! Mais c'est pas! Il n'a qu'un seul défaut le pauvre homme! Ah! C'est qu'ils sont mauvais! Ah! Vous n'avez jamais remarqué! Pfff! Oh! C'est insoutenable! Je rappelle qu'il se moque du fourgon! Madame, une dame est là, accompagnée de deux personnes. Elle dit que Madame l'attend? Ah! Parfaitement! J'y vais! Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise que je ménage à mes invités! Vraiment? Mais à nous vous pouvez bien dire! Non, non! Vous verrez, vous verrez! C'est une surprise! Vous serez contents! Viens, Viviane! Oui, maman! Malheureux! Vous vous aperceviez donc par les tranches par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure? Eh mon ami, je l'ai compris! Mais après... Mais est-ce que je pouvais penser que c'était vous le fiancé? Vous! L'amant de Lucette Gautier! Oh! Eh! Lucette, il y a quinze jours que c'est fini! Comment ce matin je vous ai vu chez elle? Oh! Qu'est-ce que ça prouve? Ce matin c'était un passant! PPC pour prendre un congé! L'adieu de l'étrier! Oh! Surtout, n'est-ce pas, si vous croisez Lucette Gautier, pas un mot de mon mariage! Elle le saura bien assez tôt! Entendu! Entendu! C'est après Lucette! Tiens! Voilà la baronne qui revient! Avec sa surprise sans doute! Tenez! Voyons trop! Comment c'est elle? Comment c'est vous? Qui ça elle? Qui ça vous? Ah la la la! Mais c'est récordes Lucette Gautier! Lucette et c'est... Pourquoi? Comment? Ah! À la grâce de Dieu! Ah bien ça par exemple, pour une surprise, voilà bien une surprise! Mais n'est-ce pas? Putain! Si vous voulez rentrer Paris! Je suis malheureux! Non, non, non! Pas ici! Pas ici! Pas ici! Parce que... Personne! Et puis si vous voulez, vous savez, ici... Il a filé, je respire. Voilà mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra. Mais comment donc madame, j'y serai divinement! Tenez! Tenez! Et si vous voulez poser ça là, ma fille... Fille! En voilà une façon de me parler! Voulez-vous me permettre de vous présenter Monsieur de Cheneviette, que je me suis permis d'amener. Mon plus vieil ami et... Un peu mon... parent... Par alliance! En même temps que mon régisseur quand je vais en soirée! Enchanté, Monsieur! Il n'y a pas de risque que ma sœur pense à me présenter! Vous voyez, mademoiselle, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. C'est ma chambre à coucher que j'ai faite aménager pour la circonstance. Je suis vraiment désolée de vous avoir donné tant de mal! Du tout! J'ai tenu à en faire une loge digne d'une étoile comme vous! En effet! Vous trouverez derrière ce paravent le nécessaire pour la toilette. Voici une armoire où vous pourrez ranger vos costumes. Allez vite sur cette timbre! Un timbre électrique! Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à sonner. Et d'ailleurs, cette porte... Tiens, qu'est-ce qu'il a donc fait arrumé? Viviane? Bichette! Veux-tu faire le tour? La clé est de l'autre côté. Oui, maman! Et cette porte-note sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura encore plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même. La femme de chambre? Mais quelle femme de chambre? Mais mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas? Mais pas du tout, madame! Je suis la soeur de mademoiselle Gautier! Oh! Oh, pardon, je... Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. On lui en donnera des femmes de chambre! Voilà! C'est ouvert! Ah! Et maintenant, si vous voulez venir jusqu'au salon pour voir si tout est à votre convenance, l'emplacement de l'estrade, du piano... Oh! Ça, ça concerne mon régisseur! De Cheneviette, à toi, mon ami! J'y vais! Si madame veut m'indiquer! Nous vous accompagnons! Et vous venez fontaner? Je suis à vos ordres! Bien, Viviane! Et pendant ce temps-là, moi, aidée de ma soeur, je vais faire ma petite installation ici! Parfait! Mais où est donc passé ton fiancé? Je ne sais pas, il doit sûrement prendre l'air! C'est agréable! On me prend pour ta femme de chambre! C'est bien! Il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma soeur! Non mais tu aimes ça, toi! Quand on peut m'humilier... Allons! Au lieu de grogner, débatte donc plutôt ses costumes qui se froissent dans ce carton et pour l'aide dans l'armoire! Oh! Toi, tu seras la cause que je ferai un coup de tête un jour! Et qu'est-ce que tu vas faire? Je... 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 Mon Dieu! Je prendrai un amant! Toi! Oh! Oh! Tu ne me connais pas! Pfff! Ha! 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 C'est drôle, on dirait que la résistance vient de l'intérieur. Viens avec moi, nous deux viendrons ensemble. Une, deux, trois. Un homme ! Mon cabriole ! Un homme, c'est vous ? Fernand ! Bois d'anguia ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Quoi ? Je vous attendais ? Dans l'armoire ! Je sais, quelquefois dans la vie, on a besoin de ciseler. Et ça va bien depuis tantôt ? Mais c'est drôle de vous faire des frayeurs pareils ! C'est idiot, vous savez, de remuer les sangs comme ça ! Je vous ai fait peur ? Et bien c'est réussi alors ! C'était une plaisanterie ! Une plaisanterie ? Oui, je me suis dit, elle arrive. Elle ouvre l'armoire, et elle me trouve dedans. Et c'est ça qui fait une bonne farce. Ah oui, elle est jolie la farce. Elle est stupide ! Merci. Mon Dieu, pourvu que les autres n'arrivent pas. Tout est prêt là. Bois d'anguette, je viens de... Mais comment vous êtes ici, vous ? Mon Dieu, oui ! Mon Dieu, oui ! Et tu ne sais pas où je l'ai trouvé ? Dans l'armoire ! Comment dans l'armoire ? Oui, n'est-ce pas, c'est drôle, là ! Il est fou ! J'emporte ça par là ! Bon, bon. Par la porte de la femme de chambre ! Mais au fait, tu connais donc les deux vergers, toi ? Moi ? Depuis longtemps, j'ai vu la mère toute petite. Hein ? La mère m'a vu tout petit, alors. Ah ? C'est drôle. Oui, mais c'est pas, c'est drôle, c'est très, très drôle. Mais qu'est-ce qu'il a mis au carrière comme ça ? Et maintenant, toi, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Moi, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais elle demande pourquoi, parce que... Parce que, parce qu'il y a des courants d'air, là ! Où ça ? Partout ! Au-dessus de l'estrade. Au-dessus de l'estrade, il y a des... Je vais en parler à la baronne. C'est ça, c'est ça, ça fera des concorèdes, j'aurai que c'est moi qui t'en ai parlé ! Mais non, mais non, je ne prononcerai pas ton nom. Attends, viens ! Tiens, voilà la baronne, je vais en avoir le cœur net. Ma belle-mère, je file. Mais où vas-tu ? Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu ! Est-il drôle ? C'est égal, je serais curieux d'avoir le fin mot de tout ça, moi. Mais peut-être pas, c'est mon genre... Madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon ? Oui, madame, on me l'a dit. Et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais madame, je ne sais pas ce que je voulais dire. Un vent coulis dans mon salon ? Mais c'est insensé ! Moi, je me suis dans mon salon. Un vent coulis ! Oh, madame, mais venez voir par vous-même, si vous trouvez le moindre courant d'air. Eh bien, parfaitement, c'est ça. Allons voir, parce que vous comprenez. Moi, chanter dans ces conditions, Mais venez, les choses en prêts ! Un vent coulis dans mon salon. Non. Non ! Non ! Oh là là là, la barbe bleue, mais il n'y en a pas de courant d'air. Il n'y en a pas ! Vous êtes seul ? Allons, bon, vous arrivez par là. Vous faites ce que j'étais parti par là, puis... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que j'ai une maison de cinq étages suspendue sur ma tête, que Lucette est ici, et que c'est mon contrat qu'on va signer tout à l'heure. Non, si ! Nom d'un pétard ! Ah oui, nom d'un pétard, et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous m'évitiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette de gré ou de force. Mais comment ? Comment ? Je ne sais. Mais c'est faux ! Je vais essayer. Où est-elle en ce moment ? Où est-elle ? Avec la baronne, dans le salon, en train de s'expliquer sur votre vent coulis, là ! Ça va éclater alors, c'est évident ! Voix d'anguie ! Oh ! Les voilà qui reviennent. Ah ! Ah, tiens, vous êtes ici ? Eh bien, où étiez-vous ? Voilà une demi-heure que je vous cherche. Eh, moi aussi, moi aussi. Eh, bien, cherchons ensemble. Cherchons ensemble. Mais cherchons quoi ? Puisque nous nous sommes trouvés. C'est juste ! Je ne sais plus ce que je dis. Mais il est bête ! Il bafouille, le beau garçon, il bafouille. Oh, pauvre Lillard ! Eh ! Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. Mais en effet... Ah ! Voix d'anguie ! Enfin, vous voilà ! Mais je n'ai... Et mademoiselle... Oh là là ! Oh là là ! Et voulez-vous me permettre de vous présenter mon... Non, 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 non ! C'est pas la peine ! Elle connaît ! Elle connaît ! Hein ? Viens, viens avec moi. Mais où ? Mais où ? Cherchez le vent-coulis ! Je sais où il est ! Je sais où il est ! Mais non, mais oh ! Mais voyons ! Oh, mon terre-neuf, je l'embrasserai ! Je l'embrasserai ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi le fait-il comme ça ? Pourquoi ? Parce que... Parce que vous alliez faire un impérenant. Un impérenant ? Moi ! Et comment ça ? Vous alliez me présenter ? Monsieur de Boisdendien, mon gendre, le futur, le fiancé, quelque chose comme ça. Mais naturellement... Eh bien, voilà justement ce qu'il ne faut pas. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. C'est pour ça qu'il l'a entraînée. Il ne faut jamais prononcer le mot de futur, de gendre ou de fiancé devant Lucette Gauthier. Mais parce que ? Eh bien voilà, parce qu'il paraît. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Vraiment ? À un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature faible un beau jour. Il a succombé. Ah, mon Dieu ! À quoi ? À une vieille dame très riche qui l'a emmenée en Amérique. Ah ! Alors, flambée le mariage. Ah, Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer devant elle le mot de futur, de gendre ou de fiancé. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Aussitôt, crise de nerfs, pamoison, évanouissement. Oh là là, mais c'est affreux. Vous avez bien fait de m'avertir. Un roman d'amour. Comme c'est gentil. Alors voilà. Sans moi et le monsieur qui m'a prévenu... Je suis bien contente de savoir ça. Ah oui. Il n'y a pas encore brûlis. Oui, 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 oui. Oh ! Attention, il n'y a pas... Oh ! Mais comment ? Oh ! Bon, j'ai quelque chose à vous dire, à vous montrer. Pourquoi ? Léviat, je vais vous aider. Oui, oui, oui. Léviat, je vais vous aider. Oui, oui, oui. Léviat ! Oui, oui, oui ! Tiens, je suis stupide. Il est embêtant, Bois-Danguin me fait jouer les rôles de crétin. Dis donc, je ne vous gêne pas, là. Mais non, mais non. Non, parce que je me rase, là. C'est vrai, tout le monde a filé. Et on me laisse là tout seul, comme un pauvre pestiféré. Ce pauvre fontané. Ah, c'est vrai, je suis à plantre. Le général Érigois. Qu'est-ce que ça ? Ah ! Comment ? On a invité le Rastakwe. Oui, c'est moi. Mais arrivez donc, général. Ah, que je le suis en retard. Que je le suis impardonnable. Pourquoi il n'y aurait pas d'un temps qu'il aurait pu passer près de vous ? Mais non, vous n'êtes pas en retard, général. Fongiur, général. Ah, buenos dias, hombre. Et qu'on partait le ménage, vous allez amener sur vous ? Ah, si. Permettez qu'il y ait beaucoup d'or. Oh, des fleurs d'échant. Quelle idée originale. Oui, non, que je ne pensez des fleurs d'échant pour l'étoile d'échant. Ah, charmant. C'est une motte. Ah, très parisien. C'est vrai, il faut un peu rouge. Mais si le bouquet, il est modique, la ficelle, il est bien. Un collier de perles ? Vraiment général. C'est une pacate-tile. Oh, permettez ? Oh, mais qu'il est beau. Madame ! Oh, que je suis contente. Vous n'avez pas idée comme je suis contente. Ah, je trouve ça d'un goût. C'est d'un goût par rôle, général. C'est encore mieux que l'eau morte. Général, monsieur Ignace de Fontanet. Oh, je vous prie. Enchanté, général, et tous mes compliments. Cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses. Oh, je vous prie. C'est beau d'être à la fois milliardaire et galant. Tant qu'il y a de milliardaires qui ne sont pas galants, et de galants qui ne sont pas milliardaires. Si, si, si. Prenez donc une pastille. Qu'est-ce que c'est ? Si le son des pastilles, quand il reprend quand il fume une cigare. Alors, je vous remercie, général. Je ne fume pas. Il y a des regrets. Prenez tout de même. Vous êtes agréable. Je vais vivre en grâce. Pardonne. Non, 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 non. On n'a pas idée de ce garçon qui nous fait monter trois étages. Pour nous dire, dans le grenier, vous n'avez pas marqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur le toit. Madame. Madame, permettez-moi de vous présenter le général Lirigoa. Soi-même. Qui a été heureux de profiter d'une de vos cartes d'invitation. Si, on est la contre-marque. Oh, c'est inutile. Vous savez, général, c'est une soirée toute de famille. Il m'est égal. Je viens pour Mlle Gautier. Ah, alors. Eh bien, au moins, il ne me l'envoie pas dire. Eh bien, venez donc. Et qu'est-ce que vous avez ce soir ? Rien, rien. Eh bien. C'est un petit général ici. Eh bien, Mlle Gautier, que vous allez nous chanter quelque chose. Comment chanter quelque chose ? Oui, non, parce que l'on t'enore. Non. Comment vous chantez-vous ? Moi, je fais... Oh, mais peu. Très peu. Eh bien, je l'ignorais. Tiens, nous ferons de la musique. Ah, ça va bien. Ça va très bien. Maître Lantéry. Ah, voilà le nôtre. Bonjour, Maître Lantéry. Bonjour, Madame la Baronne. Messieurs, mesdames. Eh, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir commencer. Vous avez le contrat. Ah, non, mais un de mes clairs la porte. Justement, le voici. Ça prit-il, Bouzain, ici ? Et donc, Bouzain, là ? Comment, Bouzain ? Ah, bien, si le général le voit. Et maintenant, mes amis, si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat... Ah, mais parfaitement. Eh, monsieur de Chalviette ? Ah, mais parfaitement. Vous permettez, général ? Ayez-vous pris, cheviote. C'est monsieur que j'ai vu ce matin. Général ! Ah, madame la baronne ! Ça, si, je m'attendais. Vous n'en faites de la connaissance, alors. Oh, Dieu, Gris-jeu ! Vous ne voulez pas assister, madame ? Ah ! Oh, Dieu, madame. Je vais achever mes petits préparatifs ici. Comme vous voudrez. Et vous, général ? Je vous remercie. Je reste avec mademoiselle Gautier. Naturellement. Eh, venez, Bois d'Andien. Voilà, voilà. Eh, monsieur ? Tu ne vas pas y aller, toi ? Ah, tu crois que... Mais non ! Qu'est-ce que ça fait, leur contrat ? Oh ! Est-ce que ça t'intéresse ? Moi ? Oh là là ! Est-ce que y'en y va, moi ? Ah, bon, non ! Ah, vous, pare-bleu, tiens ! Il me paraît bien difficile, cependant, de ne pas assister à mon propre contrat. Si tu y tiens tant, tu auras un peu à la fin. Ah, oui ! Avec moi. Ah, bien, ça serait le bouquet ! Oh là là là, quel contrat ! Bois d'Andien ! Voilà, voilà ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous après toi ? Je ne sais pas, je me demande ! Mais... Mais, moi donc, bien ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais j'arrive ! Mais monsieur vous attend pour la lecture du groupe. Poussi ! Ah, c'est Prissy ! Encore lui ! Poussi, Prissy ! Attends, Poussi ! Réviens, Poussi ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Réviens, Poussi ! On a trouvé ça ! Heu ! Réviens, Poussi ! On a fait place,urchis ! Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? Qu'est-ce qu'il a appris de garçon ? Je vous demande pardon, madame Esquivelle ? Enfin, c'est très désagréable, c'est six fois chez moi. Et donc finissons-en. Nous avons un contrat à lire. Bois donc bien. Donnez le bras à ma fille et allons-y. Mais pourquoi bien donc bien ? Parce que c'est son fiancé. C'est son fiancé ? Oui ? Oh, mon Dieu, ma soeur ! Ça court, elle se trouve mal. Voilà, c'est bien, vous avez prononcé le mot de fiancée. Mais oui, toi ! Mais on vous prévient. C'est ce que t'avais dit de ne pas prononcer le mot de fiancée. Quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée. Quelle soirée, qui est la poussette ? Il est marin. Tu viendrais avec des saigles. Il faudrait lui faire expirer de l'air pur. Oui, c'est ça, alors retirez-vous. Allez-vous-en, allez-vous-en. C'est ça, allons-nous en tous. Tenez, laissons ces messieurs seuls avec elle et nous finirons de signer par là. Une clé ! Qui a une clé ? Une clé, voilà ! Pourquoi ? Mais vous êtes fous ! C'est la clé de mon appartement ! Veuillez voir si ça fait le même ! Je reviens, je signe et je reviens. Trop vite ! Des l'eau de vinaigre ! Une liquide ! T'as des choses ! Attendez ! Quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure ! Revenez à moi, Gauthier, revenez à moi ! Voilà de l'eau ! Gràcies, reviens-moi, Gauthier, reviens-moi ! Vous ne croyez pas que si je lui essouffle sur le corps ? Mais non ! La pauvre femme, ce qui la met dans ces états-là, c'est le mariage de Boisdangien. Allons bon, je doute énorme qu'elle lui fait son mariage. Mais tiens, vous êtes bon, c'est son amant. Hein ? Là, notre crétin ! Qu'est-ce que tu dis ? Bodegay, il est son amant ! Mais oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il est son amant, Bodegay ! Non, non, voilà, c'est moi, qu'est-ce qu'il fait mieux ? Tiens, Bodegay, si vous qu'il est l'amant de Lucette Gauthier... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si vous qu'il est l'amant... Ah, j'ai fini, vous voulez... Eh, vous n'avez pas fini, voulez-vous vous la tuer ? Voyons, voyons ! Bodegay, vous voulez qu'on ne reste à couer ? Moi ? Vous, et vous tourez ! Alla me tuer, pourquoi ? D'abord, pourquoi ? Parce que je l'aime, et que je ne supporte pas qu'il y a une paquette dans mes roues ! Alors, général, vous, le coudeur à cette couère ! Moi ? Vous, et vous tourez ! Mais pourquoi, D'abord, pourquoi ? Mais parce que je l'aime, et que je ne supporte pas qu'il y a une paquette dans mes roues ! Bodegay, vous voulez qu'on ne reste à couer ? Moi ? Oui, vous, et vous tourez ! Alla me tuer, pourquoi, D'abord, pourquoi ? Pourquoi il y a l'aime, et que je ne supporte pas qu'il y a une paquette dans mes roues ! Mais, vous voulez bien que je me marie, voyons, qu'est-ce que je demande ? C'est que vous m'en débarrassiez de notre Lucette ! Mais alors, vous ne m'aimez plus soncette ? Et puisque je me marie ? Oh, Bodegay, vous voulez un ami ! Elle ouvre les yeux ! Laissez-moi seule avec elle, je vais t'enterre un dernier bateau ! Elle revient à lui, Lucette ! Elle revient à lui ! Qu'ai-je eu ? Qu'ai-je eu ? Lucette ? Toi ? Toi, c'est toi, mon chéri ? Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon ! Ah ! Ne me parle pas ! Tu me fais horreur ! Lu, ma lulu ! Ah, si, c'est vrai ! Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien ! Ah bien oui ! Ah ! C'était le mien ! C'était le sien, il l'avoue ! Ah, misérable ! Lucette ! Lucette ! C'est bien, je sais ce qu'il me reste à faire ! Quoi ? Tu sais ce que je t'ai promis ! Mais comment ? C'est ce qu'elle m'a donc promis ? C'est toi qui l'aura voulu ! Adieu et sois heureux ! Mais c'est vrai que tu n'es pas l'homo, Lucette ! Tu m'as laissé ! Mais ça, je t'en souviens, grâce ! D'abord, par convenance, ça ne se fait pas chez les autres ! Ah ! C'est bien ça qui m'est égale ! Écoute-moi ! Quand tu m'auras entendu, tu verras, tu te rendras compte, tandis que si tu te tues, on ne pourrait pas t'expliquer ! Quoi ? Eh bien quoi ? Fais-moi ce pistolet ! Non ! Parle, parle d'abord ! Oh mon dieu, mon dieu ! Ah ! Voilà, voilà ! J'arrive, qu'ils sont embêtants ! J'ai chaud ! Il n'est pas fait, ton mariage, mon bonhomme ! Eh bien oui, tout de suite ! Ah ! Lucette, je t'en prie, un peu de courage, au nom de notre amour même ! Notre amour ? Est-ce qu'il existe encore ? Comment s'il existe ? Puisque tu te maries ! Mais qu'est-ce que ça prouve ? La main droite n'est-elle pas indépendante de la main gauche ? Je me marie d'un côté, et je t'aime de l'autre. Oui ? Une pare-bleu ! Comédien ! Que je la lâche une fois mariée ! Lulu, ma Lulu ! Oh non, non, tu m'aimes ! Je t'adore ! Oh chérie ! Oh, quelle idée ! Alors nous pourrons nous aimer encore comme autrefois ? Mes dames ! Quelle joie ! Moi qui me disais, tu sais ce que je me disais ? C'est fini nos amours d'autrefois ! Nos amours ? Oh là là ! Tiens, regarde les fleurs des champs ! Elles ne te rappellent rien ? Non ! Si ! Elle me rappelle la campagne ! Oui, le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les blés ! Tiens, voilà ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie, les... Te souviens-tu ? Te souviens-tu ? Là, qu'est-ce que je disais ? Nous nous roulions dans l'herbe, et moi, je prenais un bel épi, comme ça ! Ah ! Et je te le mettais dans le dos ! Oh ! Et alors il descendait ! Il descendait ! Ah ! Mais voyons, c'est stupide, je ne peux pas le rattraper ! Vrai, il te gêne ! Mes dames ! Enlève-le ! Comment enlève-le ? Il est sous mon gilet de planelle ! Va, déshabille-toi ! Ah ça, tu es folle ! Me déshabiller alors que ma soeur est de contrat à lui à côté ! Tu vois bien que tu ne m'aimes plus ! Mais si, mais si ! Sans ça, tu ne regarderais pas à te déshabiller devant moi ! Oh mon Dieu, mon Dieu, c'est affreux, ce que ça pique ! Allez, ne sois donc pas bête, va derrière ce paravent et enlève-le, ton épi ! Ah ! Et puis ma foi, je ne lui tiens plus, tant pis ! C'est bien fermé, au moins ! Mais oui, mais oui ! En attendant, je vais commencer à m'habiller pour les choses que j'ai à préparer ! C'est égal, c'est vrai ce que tu me fais faire ! Quoi, pourquoi ? Tu as un épi qui te gêne, il est tout naturel que tu le cherches ! Oui, oui, oh ! Musette, tu as une façon d'amener les choses ! Ah ! Je le tiens ! Tu l'as ? Donne-le-moi ! Pourquoi ? Pour le garder, il a été sur ton cœur ! Mais non, je l'avais dans les reins ! Donne-le tout de même ! Tiens, le voilà ! Oh ! Que tu es beau comme ça ! Oh, voyons ! Est-il beau, mon Dieu, est-il beau ? Je suis sûr, si on entraîne ! C'est bien fermé ! Mais oui, mais oui ! Oh ! À te sentir comme ça, tout à moi, en gilet de flamme ! Oh, voyons ! Et quand je pense, quand je pense que tout ça va m'être enlevé un... Non, je ne sais pas ! Oh, Vernon, je t'aime ! Je t'aime, Vernon ! Je t'aime ! Je t'aime ! J'aimerais clіти sur les прêches ! Je t'aime ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête, en rentre-parce, en rentre-parce ! J'aime ! Tout est rompu ! Madame ? Quel scandale ! Dominant la matin ! Lié-vous tout, rins ! Mon Dieu, mon Dieu ! Intermeine musicale ! Je suis seul avec mon odeur La puanteur de mon cœur Et j'en ai peur Je suis seul avec mon odeur La puanteur de mon cœur Et j'en ai peur Je pue, je pue Qui voudra mettre le nez S'intoxiquer Je pue, je pue Qui voudra me supporter Enfin m'aimer Je suis cancéreux Je suis bienheureux Je suis malheureux J'ai tout, j'ai tout Laissez-moi C'est bien moi le plus malade J'ai tout, j'ai tout Laissez-moi C'est bien moi le plus fou Non c'est pas A cause d'une femme D'un état d'âme Je suis rompu Rendu foutu Non c'est pas A cause d'une femme D'un état d'âme Je suis rompu Rendu foutu Je pue, je pue Qui voudra Mettre le nez S'empoisonner Je pue, je pue Qui voudra Bien s'embarquer Enfin m'aimer Je suis souffreteux Je suis poussiéreux Je suis malheureux J'ai tout, j'ai tout Cherchez pas C'est bien moi Le plus malade J'ai tout, j'ai tout Cherchez pas C'est bien moi Le plus fou Je sais pas ce qui ne va pas J'existe pas Je fonctionne plus Et c'est ça qui me tue Je sais pas ce qui ne va pas J'existe pas Je fonctionne plus Et c'est ça qui me tue Je pue Qui voudra Mettre le nez S'intoxiquer Je pue Qui voudra S'embarquer Bien m'aimer C'est comme toi mon vieux Je suis tout péteux Je suis malheureux J'ai tout J'ai tout Cherchez pas C'est bien moi Le plus malade J'ai tout Je te cherchais pas C'est bien moi Le plus fou Sous aucun prétexte Je ne veux Avoir d'un réflexe Malheureux Il faut que tu m'expliques un peu Comment te dire adieu Mon coeur de silex Fait ton profil Ton coeur de pirex Résiste ton feu Je suis bien perplexe Je ne veux Ma réveille entre aux adieux Je sais bien qu'un ex Un moment n'a pas de chance Ou c'est peu Mais pour moi une ex Mais qu'est-ce que tu voudrais mieux Sous aucun prétexte T'en j'en veux Devant toi ce rex Devant toi ce rex C'est posé mille sang D'ailleurs un clinique J'en serai bien Comment te dire adieu Comment te dire adieu Tu as mis à l'index Nos nuits blanches Nos nuits blanches Nos matins gris bleus Mais pour moi une ex Aplication Vaudrait mieux Sous aucun prétexte Rexte et jeuneur Je ne veux Devant toi ce rex Au sein de l'index Derrière un clinique Je sais bien Comment te dire adieu Comment te dire adieu Comment te dire adieu Comment te dire adieu Sous-titrage MFP. ... 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